Comment chanter les notes aiguës ? Bonjour les amis, on va parler de ça aujourd'hui. Moi, c'est Antoine, votre coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix et être confiant sur scène. Alors, juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à me suivre et donc je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Alors, active bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, quand je serai en live, tu seras informé et nous pourrons même échanger en direct si tu as des questions. Alors, comment on fait pour chanter des notes aiguës ? Donc, ça c'est un problème qui arrive très souvent. Et en fait, le problème des notes aiguës, c'est qu'on se dit que c'est un problème. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Dans l'inconscient, on a cette histoire de « oula, quand c'est aigu, attention, ça va être serré ». Je te donne un exemple. Une chanteuse me dit « Voilà, moi j'ai un problème, c'est de chanter dans les notes aiguës. C'est mon problème, c'est mon problème ». Je dis « Ok, tu sais quoi ? On va faire quelques petits échauffements, d'accord ? » Puis après, on regarde ça. Puis elle me dit « Ouais, puis là sur telle chanson, je n'arrive pas, c'est trop aiguë. Ok. Donc, on fait des petits échauffements. Tac, 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 tac. On va dans les aigus, dans les graves. Et là, je vois que sa voix, elle va bien dans les aigus quand même. Je me dis « Tiens, c'est bizarre ». Ok, très bien, elle m'a dit ça, on va voir. Ensuite, elle me chante sa chanson. Et là, effectivement, sur certaines notes aiguës de la chanson, je vois qu'elle galère. Je vois qu'elle se crispe, je vois qu'il y a son corps qui se rédit, il y a sa mâchoire qui se crispe, elle fait des petites grimaces un peu. Vraiment, on sent qu'elle a peur quand elle arrive sur ces notes-là, elle a vraiment une appréhension. Elle me dit « Tu vois, je n'y arrive pas, je ne peux pas chanter à aiguë et tout ». Moi, je vérifie la note qu'elle est en train de chanter, je regarde sur le piano et je dis « Mais attends, ces notes-là, on les a chantées à l'échauffement, il n'y a aucun souci ». Parce que ce qu'il faut bien que tu vois, c'est que l'histoire d'une note aiguë ou une note grave, c'est au niveau de tes cordes vocales que ça se joue. Ce n'est pas ta langue, ta mâchoire, tout ça, ça peut aider, mais c'est vraiment les cordes vocales qui génèrent la note. Donc, si à l'échauffement, elle est capable de générer, de chanter cette note aiguë et même plus aiguë dans la chanson, logiquement, je dis bien logiquement, on n'est pas censé avoir de problème. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la chanson, tu as des paroles, tu as une musicalité qui fait que tout d'un coup, ça va être le point culminant. Donc, toutes ces choses-là, ça peut faire stresser la personne et si c'est la note la plus aiguë de la chanson, pour elle, ça sera très aiguë. Alors que quand on l'a fait à l'échauffement, c'était une note aiguë parmi d'autres notes. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vraiment… Alors, il y a des exercices, bien sûr il y a des exercices pour les notes aiguës, mais là aujourd'hui, je n'ai pas envie de te parler d'exercices parce que les exercices, il y en a déjà plein sur la chaîne, mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que bien souvent, on veut faire quelque chose pour les notes aiguës alors qu'à l'inverse, il ne faut rien faire. C'est surtout ça le problème. C'est que tout d'un coup, tu te crispes, il y a ta langue qui se crispe, là ta gorge, ta mâchoire et tout ça, ça va venir contrarier tes cordes vocales parce que ça va venir les bloquer. Peut-être que tu sens ça des fois dans les notes aiguës comme cette impression d'avoir la gorge qui se bloque et du coup, le fait que toi dans ta tête, tu speedes par rapport à cette note aiguë, c'est ça qui va t'empêcher de la chanter. Alors que si tu arrives à te détendre, à ne pas trop y penser, tu fais comme ça vient et tu vois comment ça sort, tu risques d'être très surpris de ce qui sort parce qu'en fait, ton corps est très malin et il trouvera une meilleure solution que toi. Parce que toi, tu te dis peut-être qu'il faut que je pousse avec mon ventre, peut-être qu'il faut que je fasse ça, alors que non, ce n'est pas le cas, on n'a absolument pas besoin de pousser avec le ventre par exemple pour chanter les notes aiguë, surtout pas d'ailleurs. Ce serait même l'inverse, c'est contre-productif. Donc, tu peux tester ça. Après, tu vas me dire oui, mais il y a différentes couleurs de son. Alors là, ce que tu peux faire, c'est tester avec le volume par exemple parce qu'il y a une notion, il y a un rapport, si tu veux dans les aigus, il y a plusieurs aigus, j'en parle ça dans la formation spéciale sur les aigus. Il y a la voix de tête, donc c'est une voix… Il y a la voix mixte… Ça, c'est la voix mixte. Et il y aurait la voix de belting, voix de poitrine… Donc, on a ces trois voix-là que tu peux faire dans les aigus. Et bien souvent, les gens disent « Mais moi, je suis en voix de tête, je ne voudrais pas être en voix de tête » ou inversement tu vois. Et une petite astuce qui peut t'aider, c'est test avec le volume. Regarde ce qui se passe si tu chantes un peu plus fort ou si tu chantes un peu moins fort et tu vas voir qu'il va se passer des choses très intéressantes dans tes aigus. Donc, je ne voulais pas te faire une vidéo aujourd'hui trop technique parce qu'en fait, avant la technique, il y a vraiment cette histoire de surtout arriver à se décrisper, à désacraliser ces fameuses notes aigus. Ça, souvent dans le chant lyrique, on dit « Attention, là, il y a le si bémol, il faut que j'atteigne le si bémol, il faut que j'atteigne le contrude, etc. » Mais en fait, en réalité, les chansons dans la pop, dans la musique moderne, on peut les transposer et tu vois. Donc, on peut s'arranger, on peut choisir une tonalité qui est plus facile pour nous. Donc, finalement, on s'en fout de la note pour la note. Mais surtout, le truc, c'est que si tu continues vraiment à appréhender, à avoir peur, je t'invite vraiment à essayer, lâche-toi, regarde comment ça sort et tu risques d'être surpris parce que ton corps est souvent bien plus malin que toi. Tes cordes vocales vont trouver la bonne manière de faire. Ton conduit vocal va se configurer et petite cerise sur le gâteau, amuse-toi aussi un petit peu avec le volume pour tester, d'accord ? Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'oublie pas de prendre ton cadeau avant de partir. Tu sais que j'aime bien te faire des cadeaux. Donc, c'est tantôt des exercices, c'est tantôt des petits audios à télécharger pour faire des échauffements ou alors des conseils que je t'envoie dans ta boîte mail. Donc pour ça, il faut que tu cliques dans le lien qui est juste dans la description ou sur le petit i qui est sur le côté. Du coup, tu mets simplement une adresse mail et tu recevras ça directement chez toi dans ta boîte mail privée. Voilà ! Écoute, je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vraiment du fond du cœur va t'aider. Il y a d'autres vidéos sur les aigus que tu trouveras dans les playlists, dans la chaîne. N'hésite pas à aller fouiller avec d'autres exercices. Là, on était plus sur des conseils mais qui sont pour moi très importants. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !